à effectuer des tests de laboratoire Covid. Et de là, je suis allé visiter aussi le centre de prise en charge, qui était d'abord un centre de prise en charge pour la fièvre hémorragique à Ebola, et qui est maintenant transformé en centre de prise en charge de la Covid-19. C'est un centre que j'ai visité avec vous, et vous avez vu comment se présente ce centre. Et j'étais tout à fait surpris, positivement, de voir que ces centres pouvaient très bien prendre en charge le cas de Covid. Et ici, nous sommes à l'hôpital général, où nous avons visité, il y a un centre de prise en charge aussi, c'était un centre de VIP, mais qui est transformé aujourd'hui en un centre de prise en charge de malades à Covid-19. Et je viens de visiter le laboratoire, et qui est en train de faire du diagnostic de la Covid-19. Et nous pensons que nous allons, selon la réclamation que nous avons eue, la Barcelona, les recommandations, nous avons encore appuyé les laboratoires par rapport au matériel de prélèvement. Donc, à Goma, je peux dire aujourd'hui que la province est vraiment préparée, j'ai une très bonne impression de cette province, elle est bien préparée. Évidemment, il faut tenir compte du contexte avec le moyen que nous avons. En tout cas, la province se débrouille plus ou moins bien. – Sous-titrage FR –